La cuisine écologique, ça consiste à avoir une démarche qui va du choix des matériaux jusqu'à la distribution de la cuisine et l'installation de la cuisine chez les consommateurs dans un respect total justement du NF environnement. Parce que le NF environnement est un cadre aujourd'hui, pas juridique, mais un cadre de mesures qui doivent être mis en place justement pour pouvoir répondre à une cuisine environnementale. Donc le choix des matériaux, c'est le choix des bois, le choix des composants de peinture, de la LDB, etc. Il faut savoir que nous aujourd'hui, je vous parlais de lacs, tous nos lacs sont en solution aqueuse et pas en solution solvante. Nos assemblages de cuisine, nos distributions de cuisine, notre recyclabilité de cuisine jusqu'au transport. C'est-à-dire que toute la chaîne de la cuisine qui va commencer, je dirais, dans le lancement d'une commande qui va être envoyée par un client, qui va être saisie par nos addés de chaîne jusqu'à l'installation terminale et puis la, je dirais pas la remise des clés, mais la fin de chantier de la cuisine chez ce client va être suivie dans une démarche de la NF environnement. Il y a trois labels qui existent dans la cuisine. C'est 10 ou 14 000, mais qui correspond plus à des usines, à des sites de production. Après, vous avez le label NF, l'ameublement, qui est justement transmis à la plupart des fabricants de meubles. J'allais dire que tous les fabricants de meubles français se battent pour avoir le NF ameublement parce que c'est une garantie. Et vous avez le label qui est encore reçu, qui est le NF ameublement, qui lui va couvrir le label NF ameublement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être NF ameublement sans avoir le NF ameublement. Et vous ne pourrez jamais avoir le NF ameublement si vous n'avez pas le NF ameublement. Il y a un organisme essentiel aujourd'hui qui certifie, justement, qui donne ces labels de NF ameublement et de NF environnement. C'est le FCBA. Le FCBA, c'est un organisme qui, à la demande des fabricants de meubles de cuisine, intervient dans les sites de production, analyse justement toute la partie de la fabrication et donne ce type de label, qu'il soit NF ameublement ou NF environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le matériau doit être issu de forêts gérées durablement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gérée de l'UFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une certificate où le droit doit être issu de forêts ici de l'UFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je résume un petit peu de façon schématique, mais pour que le consommateur puisse bien comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez du bois pour pouvoir faire une cuisine, vous allez couper un arbre, il faut vous en planter d'eux, il faut en planter d'eux derrière pour pouvoir avoir cette main. Par contre, pour toute la partie, justement, lac, lac, vernis, là, il y a une logique, justement, de proposer organique volatile qui fait que nous, on a choisi les solutions hydro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sans dégagement volatile, en sachant que, techniquement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous allez appliquer sur un bout de bois, vous allez appliquer du vernis, de la laque, vous allez avoir un certain volume de produits qui a été mis, et, en fait, on va calculer tout ce qui dégage. Aujourd'hui, voilà la norme, voilà la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez appliquer un kilo de lac, on va voir combien il s'en dégage, combien il s'en dégage. Et bien, il y a un référentiel là-dessus pour pouvoir, le LF environnement. Et qu'aujourd'hui, il était hors de question, par contre, de dégrader la nature du produit ou la qualité du produit pour passer en solution hydro. On a eu des soucis techniques, parce que c'est vrai qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'un vernis en solvant à un vernis en finition à cause, mais qu'aujourd'hui, ça a été une volonté vraiment très, très forte d'avoir exactement le même niveau de qualité du produit. Je dirais qu'il y a des choses qui sont importantes, c'est le choix des matériaux. C'est-à-dire que ça, si vous n'avez pas le bois qui est issu des forêts plus le C, c'est rédébitoire, c'est des cendres, c'est en sexe rédébitoire, c'est la recyclabilité de la cuisine, enfin, c'est rédébitoire, c'est la mise en place de la cuisine, c'est-à-dire avec une notice de montage, c'est la logistique, c'est de savoir qu'elles sont logistiques. Et après, vous avez 15 critères exactement. Alors, je ne vous les donnerai pas tous de tête, parce qu'ils sont en voilà cinq qui sont très, très importants, le choix des matériaux, ce que je vous disais, qui sont en voilà cinq qui sont très, très importants, parce que ce sont ces cinq-là qui vont être jugés vraiment de façon très, très forte. Aujourd'hui, je pense que la mélamine estrate n'a aucun souci à se faire, parce qu'en plus, les strates évoluent, vous avez des nouveaux coloris qui viennent systématiquement, avec des nouveaux touchés. Par contre, je pense que le polymère, lui, est un grand danger. Pourquoi ? Parce que le polymère, d'abord, ne rentrera jamais dans la politique environnementale et le développement durable. Donc aujourd'hui, c'est le produit qui pose le plus de problèmes, de toute façon, à tous les fabricants, qu'ils soient cuisinistes ou sanitaristes. On va parler également d'éclairage. Aujourd'hui, l'éclairage, il y a 10-15 ans, on était en incandescent, on est passé à l'halogène. Maintenant, on passe en l'aide, parce qu'aujourd'hui, le l'aide rentre dans ce type de produit qui rentre tout appelé dans le développement durable, donc avec une basse consommation et des liurés qui sont très, très importants et qui rentrent vraiment dans ce cadre, je dirais, de développement durable. D'ailleurs, je préfère développement durable à écologiste. Derrière, on peut aussi très bien penser, enfin, nous, on l'a fait un petit peu sur notre site internet, avec de la communication, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez une cuisine où vous pouvez mettre une plante dépolluante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des plantes qui se positionnent mieux dans une cuisine que dans un salon, où vous avez une chambre à coucher ou autre. Donc, c'est toute une réflexion. La cuisine écologique ne coûte absolument pas plus cher qu'une cuisine classique parce que, de toute façon, aujourd'hui, la cuisine est ce que je vous disais par rapport à un panier moyen. Aujourd'hui, si vous prenez, hormis des augmentations tarifaires, comptes et fées par les auparités par le temps d'une année sur l'autre, ce n'est pas une volonté de dire, tout à l'heure, je vous parlais d'atout marketing, on n'a pas fait aujourd'hui une cuisine écologique en disant que ça va être un atout marketing, où on va aller mettre 15% plus cher. Non. On a fait ça parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est une valeur aujourd'hui de société et qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur s'intéresse de plus en plus à ce type de marché. Aujourd'hui, ils vont mieux être dans ce type de marché le plus tôt possible parce que ça va être quelque chose que beaucoup de fabricants vont suivre. On sait que si je peux parler d'une enseigne comme IKEA, IKEA réfléchit déjà sur des cuisines type environnementale. Pas avec ANF environnement, mais environnementale. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'être dans cette démarche. Et la démarche, aujourd'hui, ne doit pas coûter plus cher au consommateur parce que le consommateur qui s'inscrit là-dedans, il n'est pas là pour payer plus parce que ça crée une dette écologique. et la démarche, aujourd'hui, on est obligé d'être dans cette démarche. Et la démarche, aujourd'hui, on est obligé d'être dans cette démarche.